Bonjour les enfants ! Voici la première histoire de la Bible, dès la première page dans l'Ancien Testament. Elle nous parle de deux mondes, le monde invisible de Dieu et l'univers. Dieu est quelqu'un de très spécial. Il n'a pas de commencement ni de fin. Ça veut dire qu'il n'a pas une naissance et qu'il ne peut pas mourir. Il est invisible, mais pourtant il existe réellement. C'est un peu comme le vent. On ne le voit pas, mais comme il fait bouger nos cheveux, on sait bien qu'il est là. Je pourrais te dire beaucoup de choses sur Dieu, qui s'appelle aussi l'Éternel, car la Bible nous parle sans cesse de lui. Mais je préfère t'en parler dans chaque histoire. Dans son monde, l'Éternel n'est pas tout seul. Il vit avec des créatures merveilleuses et puissantes, qui s'appellent des anges et qui le servent. Dieu est le grand roi, qui vit dans son royaume avec ses serviteurs. Avant, la terre n'existait pas. Il y avait un grand trou tout noir, c'est un abîme. Un jour, Dieu a créé la terre. Voici comment ça s'est passé. Eh bien, j'imagine que tu aimes les super-héros et que tu en as même des préférés qui sont forts et qui nous sauvent des méchants. Mais tu sais, Dieu est l'être le plus puissant qui existe. Il est plus qu'un super-héros. Et en lui, tout est bon. Figure-toi qu'il est tellement puissant qu'il a juste parlé pour créer le monde. Il a dit « Je veux de la lumière ». Et voilà qu'elle était là. Il a séparé la lumière d'avec le noir des ténèbres et il a vu que c'était bon. Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. C'était le premier jour du monde. Ensuite, Dieu dit « Je veux le ciel ». Et voici, il y a quelque chose qui sépare l'eau d'en haut avec l'eau d'en bas. C'est le ciel. C'est aussi le deuxième jour de la création. Dieu dit « Que l'eau qui est sous le ciel se rassemble et que le sec apparaisse. » Et tu as deviné. Cette eau est la mer, ou plutôt les mers, et le sec est la terre. Dieu a vu que c'était une bonne chose. Et ce jour-là, il a encore parlé. Dieu dit « Que la terre porte des plantes et des arbres fruitiers capables de donner des fruits. » Et bien sûr, tout est arrivé et il a vu que c'était une bonne chose. C'était le troisième jour de notre monde. Le lendemain, Dieu dit « Je veux des lumières dans le ciel pour éclairer la terre et pour marquer le temps. Et voici le soleil, la lune et les étoiles qui sont apparues. Savais-tu qu'on les utilise pour créer le calendrier et les heures ? » Encore une fois, Dieu voit que c'est bon. C'était le quatrième jour. Tu vois, c'est simplement par sa parole que Dieu crée. Et il nous raconte une partie de son travail dans la Bible. C'est pourquoi elle s'appelle « La parole de Dieu ». Tout cela est merveilleux et bon, mais il n'y avait encore personne sur la terre. Comme tu vois, notre monde n'est pas fini. Il manque encore des parties pour fermer le cercle. Alors Dieu dit « Je veux des animaux dans les mers et les oiseaux pour le ciel. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. « Toutes sortes de poissons, des énormes qu'on appelle des monstres marins, comme la baleine et des minuscules, comme les petites crevettes et encore plus petites que ça. » Et dans le ciel, que de magnifiques oiseaux de toutes les couleurs et avec tant de champs différents. C'était vraiment beau et bon. Et ainsi se finit le cinquième jour. Oh non ! J'oublie quelque chose de très important. Dieu les a bénis. Il leur a fait du bien. Et il leur a commandé d'avoir tout plein de bébés pour remplir les mers et le ciel. Et nous alors, voyons ce que Dieu a dit pour le jour suivant. Dieu dit « Je veux remplir la terre avec des animaux. » Et voici toutes sortes d'animaux, les lions, les crocodiles, les vaches, les chevaux et plein d'autres. Eux aussi, Dieu leur a demandé de remplir la terre avec plein de bébés. Dieu a vu que c'était bon. C'était le sixième jour. Et voilà que Dieu parle encore et dit « Je vais faire maintenant quelqu'un qui va me ressembler. » Et Dieu a créé l'homme et la femme. Puis il leur a commandé d'être le chef de tous les animaux et de s'occuper de la terre. Il leur a commandé aussi de remplir la terre avec leurs enfants. Puis Dieu dit « Je donne les fruits, les légumes, toutes verdures, comme nourriture à l'homme, aux oiseaux et à tous les animaux de la terre. » Et oui, les premiers hommes ne mangeaient pas de viande. Et les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Il n'y avait aucun mal sur la terre. C'était merveilleux. Dieu a vu que tout ce qu'il a fait est très bon. C'était le sixième jour. C'est comme cela que Dieu a créé notre monde, tout l'univers en six jours. Le septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres, la création. Alors Dieu a dit que le septième jour sera toujours un jour spécial, un jour de repos. C'est aussi pour cela qu'on a fait le calendrier avec sept jours dans chaque semaine. N'oublie jamais que Dieu a tout créé avec sa parole. Et aujourd'hui encore, c'est avec sa parole, la Bible, qu'il nous parle de lui. Elle est très puissante. Mais quand on la regarde, on dirait un simple livre. Pourtant, elle est remplie de trésors à découvrir. Dans une prochaine histoire, je te parlerai plus en détail de la création de l'homme et de la femme et de ce merveilleux endroit où ils vivaient. Dieu a fait la terre en très peu de temps et tout simplement par sa parole. Nous pouvons le remercier chaque jour de notre vie pour sa puissance et parce qu'il est bon. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu es le seul Dieu qui existe. Tu es le seul Dieu qui fait tout ta merveille. Merci pour toute cette création. Merci pour notre terre, pour les animaux, pour les étoiles, la lune, le soleil, pour toutes les bonnes choses que tu nous as données. Merci parce que ce que tu fais, tu le fais avec amour. Seigneur, aide-nous à respecter ta création et à être toujours reconnaissant, à savoir te dire merci. Amen. Nous allons chanter. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Voilà, notre histoire est finie. Alors, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada